bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo où je vais partager vos histoires je remercie tous ceux qui m'ont envoyé une histoire que soit par mail ou par instagram là je veux en partager 5 jours j'en partagerai d'autres à l'avenir évidemment ne vous inquiétez pas c'est pas parce que vous passez pas dans cette vidéo que vous ne passerez jamais petite précision sur cette vidéo il y a des sujets sensibles qui vont être abordés donc si jamais c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise je vous invite à partir de la vidéo je préfère vous prévenir par exemple il y a des histoires qui vont parler d'abus comme ça vous savez à quoi vous en tenir si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne je vous invite également me rejoindre sur instagram si vous voulez me suivre là bas ou me partager une histoire qui vous est arrivé et si maintenant vous êtes prêt laissez moi vous partager la première histoire la première histoire que je vais vous partager sera le témoignage d'élise élise nous dit qu'un soir elle est sortie avec un ami pour faire une petite promenade dans paris la soirée s'est déroulée tranquillement et un moment donné est venu le temps de rentrer à la maison juste avant de reprendre le chemin de la maison élise et son ami ont décidé de s'arrêter dans un fast food pour prendre une petite collation le but n'était pas en soi de manger sur la route c'était ensuite de s'installer quelque part se poser manger la collation et ensuite rentrer à la maison et le dit ami a dit qu'il connaissait un endroit qui était assez bien éclairé qui offrait une vue imprenable sur la capitale élise était partante et malchance ou bonne chance ça c'est à vous de le décider en arrivant à l'endroit où on accédait au fameux point de vue il y avait plein d'arres il faisait très sombre on ne voyait rien du tout c'était quelque chose qui ne rassurait pas du tout élise et il se trouve que le fameux chemin était condamné donc impossible d'accéder à l'endroit où l'ami voulait emmener élise élise nous explique que c'est quelqu'un qui a souvent des intuitions et généralement quand elle écoute son instinct son instinct ne la trompe pas et elle avait un mauvais pressentiment vis-à-vis de l'endroit où son ami voulait l'emmener de plus elle est amatrice d'histoires d'horreur de serait d'horreur donc elle est au fait de ce qu'il peut se passer dans ce genre d'endroit l'endroit est enfermé l'ami d'élise propose donc de s'installer sur les quais de seine une bonne vingtaine de minutes plus tard élise et son ami arrive donc au nouvel endroit un endroit sombre entouré d'arbres en soit comme le premier endroit qui était condamné ce lieu ci n'est pas plus rassurant pour élise quoi qu'il en soit la voiture se gare dans un endroit avec une petite vue sur les quais de seine et là élise et son ami commence à manger ce qu'ils avaient commandé au fast-food ils sont dans la pénombre la plus totale la voiture avait été éteinte donc il n'y avait même pas les phares de la voiture qui éclairait ce qu'il y avait devant et en soit la petite fringale nocturne se passe bien après s'être un peu rassasié la élise et son ami décide de repartir l'ami qui conduisait le véhicule qui était d'ailleurs le véhicule d'élise remet le contact et la voiture reprend le chemin pour entrer à la maison sauf qu'au bout de quelques mètres à peine élise et son ami voit un homme qui marche dans l'obscurité tout de suite élise un mauvais pressentiment parce que d'un coup dès que l'individu dans l'obscurité a vu la voiture il a tendu le bras comme s'il souhaitait faire du stop élise priait intérieurement pour que son ami ne s'arrête pas sauf qu'il n'est pas du tout allé dans son sens il était en train de ralentir et élise a demandé expressément à son ami de ne pas s'arrêter elle était pas bien elle avait vraiment le ventre noué vis-à-vis de la situation vraiment son instinct lui tordait l'estomac pour lui faire comprendre qu'il y avait peut-être un danger sauf que l'ami ne l'a pas écouté et s'est arrêté il baisse sa vitre et l'individu qui faisait du stop s'est donc accoudé au niveau de la fenêtre du véhicule il n'était pas accoudé au niveau de la fenêtre du conducteur mais au niveau de la fenêtre arrière juste derrière là où en fait l'ami avait ouvert la fenêtre l'ami d'élise demande ce que l'homme attend ce qu'il désire s'il a besoin et élise constate immédiatement que l'individu qui faisait du stop était complètement déchiré peut-être qu'il sortait de boîte de nuit peut-être qu'il avait consommé des substances mais en tout cas il n'était pas clair dans ce qu'il disait c'était très flou difficilement compréhensible élise avec une peur c'était que l'individu passe son bras pour ouvrir les portières de la voiture pour l'attaquer elle et son ami elle jette un regard noir au conducteur pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas du tout satisfaite de la situation elle murmure de partir mais l'ami lui ne veut pas bouger il parle avec le gars non pas comme s'il le connaissait mais il fait la conversation comme si toute cette situation là n'était pas quand même un petit peu particulière au bout de quelques minutes qui ont semblé paraître pour élise une éternité là la voiture a repris son chemin très doucement élise avait eu très peur à ce moment là elle haïssait l'ami qui l'avait emmené en soirée elle se disait qu'en fait à tout moment l'individu qui faisait du stop aurait pu sortir un couteau et s'en prendre à elle ou à l'ami c'est en pensant à tout ce qui aurait pu se passer que élise a commencé à avoir les larmes qui sont montés elle tremblait parce qu'elle se disait qu'en fait si cet individu était très mal intentionné peut-être il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait faire admettons s'il avait un conducteur directement élise aurait été pris au piège avec cet individu elle en a parlé sur le chemin retour avec l'ami et lui était très confiant il disait tu penses qu'il aurait fait quoi de toute manière t'en fais pas moi je te protège et finalement à la fin de cette histoire élise et l'ami sont rentrés tous les deux à bon port élise a un peu coupé les ponts avec cet ami parce que elle lui en veut énormément en fait de ne pas avoir écouté sa peur et d'avoir en quelque sorte jouer avec le feu c'est quelque chose qui est compréhensible je trouve dans ce genre de situation on est dans la nuit avec personne autour dans un endroit plutôt isolé c'est vrai que quand on est en véhicule je me dis que si une des personnes n'est pas à l'aise de s'arrêter s'il y a quelque fait du stop il vaut mieux ne pas s'arrêter parce qu'effectivement sur ce point je rejoins élise on ne sait pas ce dont sont capables les individus qu'on ne connaît pas il est possible que cet individu était totalement inoffensif mais le contraire pouvait être tout aussi vrai si cet homme avait un couteau ça aurait pu être très rapide là je vais rentrer vraiment dans un cas extrême et assez glauque sachant qu'il était au niveau de la fenêtre arrière derrière du conducteur s'il avait un couteau il aurait pu très facilement trancher la gorge du conducteur et ensuite faire réaliser ce qu'il souhaitait sachant qu'elle était bloquée dans le véhicule dans ce deuxième témoignage je vais vous présenter l'histoire de sarah sarah nous dit alors qu'elle était âgée de 18 ans qu'elle a reçu une demande d'amis sur facebook d'un homme âgé de 23 ans elle a accepté cette demande se demandant ce que cet homme pouvait vouloir et il lui a envoyé un message il disait qu'il voulait faire simplement connaissance et s'il y avait une bonne entente entre les deux devenir amis ni plus ni moins peut-être par naïveté sarah a accepté une conversation s'en est donc suivi sarah et cet homme ont fait connaissance elle lui dit un petit peu ce qu'elle aime faire ce qu'elle a comme projet professionnel et lui explique qu'il est dj c'était le point de départ d'une conversation qui a duré pendant longtemps ils sont restés en contact pendant deux ans deux ans au bout desquels là l'homme a proposé à sarah d'effectuer une rencontre en soi dans la vraie vie à ce moment là sarah était en couple avec un jeune homme qui commençait une carrière de militaire elle a demandé si elle pouvait ramener son petit ami l'homme a accepté donc pour sarah il n'y avait aucun problème elle se sentait en sécurité avec son petit ami sarah rencontre l'homme avec son petit ami il ressemble à ses photos n'y avait pas d'usurpation identité ou quoi que ce soit la soirée c'est plutôt bien passé et vient ensuite le moment de rentrer à la maison que chacun rentre chez soi sauf que le petit ami de sarah avait bu elle n'avait pas le permis car elle était sujette à des crises d'épilepsie parfois violente et elle prenait même des médicaments par rapport à cela donc pour jouer la carte de la sécurité l'homme que sarah avait rencontré a dit ne reprenez pas la route on va tous à l'hôtel on passe une nuit ensuite une fois que chacun aura un peu d'écuvé tout le monde entrera chez soi sarah et son petit ami était d'accord encore une fois sarah n'a pas vu forcément le problème parce qu'elle se sentait en sécurité tout le monde prend une chambre une seule et même chambre pour les trois personnes il y avait une sorte de lit superposés en haut dormait l'homme qui a rencontré sarah et en bas dormait sarah et son petit ami tout le monde s'endort et pendant la nuit sarah sent qu'on la touche au niveau de parties intimes elle pense que c'est son petit ami pourquoi ce serait quelqu'un d'autre donc elle retire la main de son petit ami parce que elle veut dormir et en même temps qu'elle retire la main de celle qu'elle pense être son petit ami elle se retourne et elle voit que ce n'est pas du tout son petit ami c'est l'homme qui lui avait envoyé un message sur facebook en voyant cela elle a ce réflexe de recul de peur et d'un coup l'homme se rapproche d'elle et met sa main sur sa bouche pour l'empêcher de faire le moindre bruit le petit ami lui probablement à cause de l'alcool dormait à point fermé et l'homme a dit à sarah en murmurant dans son oreille que si elle faisait le moindre bruit il la tuerait il a commencé à toucher sarah à différents endroits et il a abusé d'elle le reste de la nuit après avoir fini cette sinistraction l'homme s'est endormi et sarah elle a pleuré pendant le reste de la nuit on pourrait penser que le calvaire allait s'arrêter là mais non ce n'était qu'un prémice à tout ce qu'il s'est passé ensuite le lendemain le petit ami lui était nullement au courant de ce qu'il s'était passé et lui s'entendait plutôt bien avec l'homme qui a fait du mal à sarah donc il lui a proposé de rester une nuit de plus à l'hôtel avec l'homme qui lui avait fait du mal sarah n'était pas d'accord d'une part par rapport à ce qu'il s'était passé pendant la nuit mais aussi parce qu'elle avait pris ses médicaments par rapport à ces crises d'épilepsie pour un soir et elle n'en avait pas pour passer une nuit de plus son petit ami lui dit que ça irait donc sarah l'a suivi mais encore une fois ce soir là tout a dégénéré l'homme a fait boire énormément au petit ami pour qu'il perd connaissance et après il a attaché sarah un radiateur avec une corde elle était en pleurs l'homme n'arrêtait pas de lui crier dessus en lui disant qu'elle était folle qu'il allait la soigner et la torturer en la frappant mais sarah n'a pas été la seule victime alors que elle était clairement abusée par cet homme physiquement et psychologiquement il torturait également le petit ami en lui brûlant les jambes oui on a affaire à une réelle prise d'otage le calvaire a duré une semaine une semaine de torture d'abus de menaces psychologiques l'homme disait à sarah que si elle criait il retrouverait sa famille et lui ferait du mal finalement l'homme a ramené sarah chez lui il l'a fait passer pour sa petite amie auprès du personnel de l'hôtel le petit ami lui avait été laissé là inconscient et une fois arrivé au domicile de l'individu là le calvaire a recommencé mais le jour il a ramené sarah l'homme a décidé d'aller prendre une douche et il se trouve qu'il ne vivait pas seul à son domicile il vivait en fait chez ses parents et en rentrant à la maison les parents n'étaient pas là donc l'homme a laissé sarah dans sa chambre sarah qui était comme morte et il est parti pour prendre une douche sauf que alors que l'homme prenait une douche étonnamment longue là les parents étaient rentrés la mère de famille est rentré un peu dans la chambre pour ramasser un peu de linge sale et c'est là qu'elle est tombée sur sarah immédiatement elle a appelé le père de famille le père de famille a lui aussi constaté le spectacle horrifique qu'il avait devant les yeux et les parents ont appelé la police finalement l'homme a été arrêté par la police il a été envoyé en prison parce qu'il a été mêlé à d'autres histoires sarah elle a été confié à un hôpital pour voir s'il n'avait pas de choc grave de traumatisme crânien sudoku et bien que son histoire s'arrête là c'est quelque chose qui comme vous pouvez vous en douter a créé un énorme traumatisme chez sarah elle ne se sent plus en sécurité même chez elle elle n'arrive plus à sortir seule et elle espère et on espère également qu'elle arrivera à retrouver un semblant de vie normale rapidement dans cette nouvelle histoire nous allons voir le témoignage de missa nous sommes en septembre 2022 missa a sorti du collège il était aux alentours des 15 heures elle rentrait chez elle à pied parce que personne ne pouvait venir la chercher elle nous explique que pour rentrer chez elle à pied elle a pour environ 30 35 minutes de marche elle habite à la campagne mais elle est obligée de traverser la ville et elle doit traverser une place la grande place de sa ville c'est obligatoire le trajet se passe bien jusqu'au moment où elle arrive à la fameuse place et à peu près 50 mètres après elle remarque une voiture un peu étrange qui attire son attention parce qu'elle semblait la suivre bon missa se dit que c'est peut-être une voiture qui passait par là donc elle fait attention mais elle décide de ne pas rentrer dans une paranoïa elle se dit que c'est peut-être elle qui se fait des films donc elle continue son trajet à un moment donné la voiture a dépassé et elle s'est égarée sur une place de parking une place de parking qui donnait directement là où passer missa est toujours un peu intrigué par ce véhicule en passant à côté elle regarde la voiture et elle voit le conducteur qui la regarde avec un air très malsain comme un prédateur qui regarde de sa proie missa continue de marcher et elle se rend compte que le véhicule reprend sa route pour la suivre ce jeu de filature a duré un petit moment et une fois le chauffeur a commencé à ralentir au niveau de missa et à engager la conversation avec elle il lui a posé une question un peu bête lui demandant si elle ne connaissait pas un garagiste dans le coin et tout de suite missa comprend quelque chose ne va pas parce que sur son trajet elle est passée devant au moins quatre garagistes donc cet individu est passé lui aussi devant les garages donc la question n'a aucun sens et c'est quand il ya eu cette petite échange que missa s'est rendu compte d'une chose l'homme n'était pas seul dans la voiture il avait avec lui sur le siège passager un autre jeune homme qui avait l'air d'avoir la vingtaine d'années après la conversation le véhicule avance un petit peu de dix mètres et il s'est regardé missa comprenez que quelque chose n'allait pas du tout donc elle s'est dit qu'il faut qu'elle ait en ligne quelqu'un qu'elle appelle quelqu'un au téléphone pour se rassurer donc elle a appelé son père son père a décroché et il s'est montré très rassurant il lui a dit prendre la plaque d'immatriculation ce que missa a fait elle lui a dicté le père l'a noté et une fois qu'il a noté la plaque il dit qu'il va partir du travail et qu'il va aller la récupérer qu'il en a pour dix minutes maximum mais qu'il va se dépêcher donc missa continue de marcher priant pour que son père arrive le plus vite possible elle se fait toujours suivre et elle a toujours ce double sentiment de d'un côté je suis paranoïaque il n'y a pas de problème d'un autre côté ils me suivent ils me regardent de manière insistante ils ont un regard malsain c'est sûr que c'est moi qu'ils veulent donc pour en avoir un peu le carnet elle décide de faire un petit détour par une rue qui n'est pas fréquentée ou uniquement par des personnes qui vivent dans la dite rue comme vous pouvez vous en douter le véhicule suit missa dans la fameuse rue donc là c'est la confirmation pour missa que ces individus en ont après elle et là il ya comme un miracle qui se produit c'est que dans une rue juste à côté un taxi passe missa qui est normalement timide elle est jeune rappelez-vous elle est au collège fait des grands gestes pour interpeller le taxi et heureusement pour elle il s'arrête les individus eux n'étaient pas encore partis ceux qui suivaient missa missa raconte tout ce qu'il se passe au taxi qui prend la chose sérieusement et taxi n'était pas vide il y avait à l'intérieur une femme que missa connaissait une voisine qui a entendu toute l'histoire et n'écoutant que son courage a décidé de sortir pour aller confronter les individus les individus voyant qu'ils étaient démasqués ont pris la fuite et missa a pu être récupéré par son père et ramené en sécurité à la maison le lendemain une plainte a été déposée à la police elle nous dit pour conclure cette histoire que ce n'est pas quelque chose qui l'a traumatisé ou maintenant elle regarde constamment derrière son épaule mais ça l'a marqué ça reste toujours dans un coin de sa tête et c'est un cas type parce que elle souhaite être attentive si jamais ce genre de situation se reproduit à l'avenir elle sait que ce qu'elle a vécu le fait d'être suivi comme ça n'est pas normal donc si jamais elle remarque ce genre de choses elle ne se dira plus comme pendant ces événements c'est de la paranoïa je me faisais film tout de suite elle se mettra en position de défense et elle se dira qu'il ya danger c'est là que ce témoignage se termine je voulais vous le partager parce que des femmes qui se font suivre comme ça dans la rue à tout âge c'est quelque chose qui arrive malheureusement donc c'était pour pouvoir sensibiliser un petit peu peut-être les plus jeunes qui me regardent si jamais vous faites suivre par un véhicule faites attention prenez vos précautions ne vous dites pas c'est de la paranoïa chercher à faire des détours à contacter quelqu'un un proche pour en parler et être rassuré là je vais vous partager deux témoignages de témoignages qui sont arrivés à la même personne cette personne nous avons l'appelé Stacy et nous allons commencer par la première chose qu'elle m'a partagé nous sommes en juillet 2022 à ce moment là Stacy n'allait pas bien du tout elle avait un mal-être profond elle essaye de noyer ce chagrin dans l'alcool elle en était dépendante elle l'avoue elle prenait des médicaments qu'elle mélange à l'alcool mélange à ne surtout pas faire et elle n'allait tellement pas bien qu'elle a décidé de mettre fin à sa vie c'est important de savoir ça pour se remettre dans le contexte et comprendre dans quel état de fragilité était Stacy à ce moment là donc elle est hors de contrôle elle ne sait plus ce qu'elle fait elle n'a pas conscience de ses actes elle fait une story sur instagram pour dire qu'elle va s'en aller comprenez par là qu'elle va mettre fin à ses jours elle fait ça pour prévenir en quelque sorte ses proches elle faisait selon ce qu'elle m'a dit ses adieux elle avait quelques abonnés sur instagram et il y en a un qui lui envoyait un message par rapport à la story qu'elle avait publié un abonné avec elle n'avait jamais parlé et ce jeune homme lui a demandé si ça allait qu'il ne fallait pas mettre fin à ses jours qui était là pour en parler et Stacy a décidé de se confier à cet homme là elle trouvait que c'était plus facile de se confier à un inconnu qui ne la connaissait pas plutôt qu'un ami parce qu'elle ne voulait pas que ses amis se sentent mal pour elle ce qui est je trouve compréhensible sur ça elle lui a tout déballé lui a essayé de la rassurer en disant qu'il connaissait le sentiment qu'elle avait à ce moment là qu'il avait aussi traversé une période de mal être profond et la conversation a continué Stacy a appris qu'il avait 28 ans il n'y avait pas de drague ou quoi que ce soit c'était vraiment une conversation par rapport au mal être et Stacy n'avait pas forcément de drapeau rouge vis-à-vis de cet homme là il présentait bien sur son profil il avait un petit costume bien coiffé enfin c'était pas que des photos de personnes différentes il y avait des photos de lui etc donc ça semble être quelqu'un tout à fait correct à force de parler à un moment donné elle et l'homme conviennent de faire un appel vidéo en feste de nouveau pas de problème il correspond bien à ses photos donc c'était ici ne s'inquiète pas plus que ça la seule chose qu'il interpelle c'est qu'à un moment donné lui pensait qu'elle n'était plus en ligne qu'elle était partie faire quelque chose de quelques instants et pendant ce temps là il a crié sur ses chiens mais vraiment violemment et quand c'est ici est revenu il a repris une voix toute douce et c'est ici explique que c'est comme si en fait elle avait eu en face d'elle deux personnes différentes une personne qui semblait très violente et une autre qui semblait très douce un peu après l'homme a proposé à stécie de se voir en vrai stécie était assez surprise parce qu'elle se dit que il n'habite pas au même endroit comment il sait déjà d'ailleurs où elle habite et c'est là qu'elle apprend qu'en fait il habite à deux heures de chez elle et elle commence à faire des petits liens dans sa tête elle faisait partie du groupe d'activités dans sa région et elle se dit qu'en fait peut-être cet homme là la connaît par rapport aux activités qui sont peut-être communes donc stécie accepte de rencontrer cet individu donc un rendez vous est fixé pour le lendemain et initialement ce qui est prévu c'est que l'homme vienne chez stécie avec de l'alcool et qu'ils passent l'après-midi ensemble chez elle sauf que le lendemain stécie a repris un peu plus conscience des choses donc elle s'est dit que ce n'était pas une bonne idée d'accueillir quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout chez elle donc elle a un peu rebrousser chemin elle a dit à l'individu qu'il n'allait pas se retrouver chez elle mais dans un mcdo lui a accepté et stécie s'est donc rendu au moment du rendez vous au niveau du mcdo elle avait un nœud à l'estomac elle sentait quelque chose n'allait pas mais bon elle est quand même allée bien qu'elle a repris un peu plus conscience des choses n'était pas encore dans son état normal à 100% et donc elle arrive au mcdonald's là-bas elle attend un peu et un homme se présente à elle il se présente comme étant celui avec qui elle a parlé sauf que cet homme n'a absolument rien à voir avec la personne avec qui elle a parlé comme je vous l'ai dit un peu plus tôt la personne avec qui elle a partait présenté bien était bien coiffé bien habillé propre sur lui là c'est tout l'inverse elle ne parle pas du physique de l'homme elle parle vraiment de l'apparence c'est à dire que l'homme faisait très négligé il avait des vêtements qui étaient déchirés troués les chaussures qui étaient ouvertes les cheveux gras une barbe fournie ou limite on pouvait voir des miettes de pas à l'intérieur vraiment deux personnes différentes c'est là que c'était si comprend qu'en fait la personne a retouché d'une part ses photos mais d'autre part il a réussi de quelle manière on l'ignore à retoucher sa vidéo pendant l'appel qu'il a fait en festime avec stessie elle n'a qu'une envie partir mais elle se sent un peu pris au piège donc elle décide d'aller quand même faire le rendez vous au mcdo et après elle se dit qu'elle va rentrer chez elle le rendez vous au mcdo se passe stessie s'installe à une table avec l'homme lui ne s'installe pas en face d'elle mais à côté et à chaque fois il essaye de la toucher de lui faire des câlins ce genre de choses et c'est si à chaque fois le repousse il se commande un petit goûter le rendez vous se passe qu'ils parlent tous les deux encore une fois du mal être le même sujet de conversation que la veille lui raconte pareil la période difficile qu'il a traversé qu'il avait été abusé physiquement par des professeurs ce genre de choses et à un moment donné n'en pouvant plus se sentant vraiment pris au piège stessie décide d'aller aux toilettes alors qu'elle est aux toilettes elle cherche une solution elle se dit il faut je trouve un moyen de partir de cette situation qui me déplaît si elle le pouvait partirait par une porte de service pour s'enfuir et ne plus jamais donner une nouvelle mais elle ne peut pas donc finalement elle retourne voir l'homme qui s'était levé et ce qu'ils avaient convenu quand il a eu ce petit changement de rendez vous c'est qu'ils allaient aller pas directement chez stessie mais d'abord au mcdo et ensuite ils iraient chez stessie l'homme avait prévu de la ramener à pied donc le trajet à pied pour entrer chez stessie se passe elle remarque que l'homme boîte et pendant le trajet l'homme a un comportement totalement déplacé il lui fait des commentaires sur son physique sur ses formes stessie elle n'attend qu'une chose c'est rentrer chez elle et une fois arrivé devant le portail là elle lui dit t'as ramené de l'alcool l'homme répond que oui elle lui demande nous d'aller chercher ce qu'il avait ramené sauf que l'homme dit non viens avec moi on va aller chercher tous les deux dans ma voiture stessie lui dit non qu'il y a eu tout seul et il la rejoint après stessie ouvre le portail rentre dans sa cour pour aller dans son appartement et au moment où la porte se ferme lui bloque la porte avec son pied la stessie comprend que l'homme n'a nullement intention de la laisser seule donc elle commence à courir aussi vite qu'elle le peut et elle arrive à rentrer chez elle elle s'est assise après s'être assuré d'être en sécurité et elle s'en est voulu se disant que son état le fait qu'elle n'aille vraiment pas bien la mettait en danger ne lui faisait pas prendre conscience de choses qui pouvaient être dangereux pour elle donc c'est ça qui a été un point déclencheur dans le fait de se faire interner en hôpital psychiatrique afin d'aller sur la voie du aller mieux un peu plus tard elle a envoyé des messages sur instagram à cet individu lui demandant mais pourquoi il a un comportement aussi déplacé pourquoi il retouche ses photos etc et lui a simplement répondu en disant qu'il ne trouvait pas avoir eu un comportement déplacé mais que s'il en avait eu un c'était parce qu'il n'avait pas eu de rapport intime depuis deux ans évidemment stessie l'a bloqué cet individu a essayé de la recontacter via d'autres faux profils elle a également revu sur les habits de rencontre mais à chaque fois qu'elle le croise elle le bloque difficile à dire quelles étaient les intentions de cet individu je pense après je peux évidemment me tromper que cet individu avait soit l'intention d'abuser de stessie dans sa voiture soit de la faire boire pour qu'elle perde connaissance et ensuite profiter d'elle dans cette nouvelle histoire nous revoyons encore une fois un témoignage de stessie stessie nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un via une application de rencontre elle était toujours un peu dans le même état que l'histoire précédente c'est à dire pas bien du tout la personne avec qui elle avait matché sur l'application avait l'air d'être quelqu'un tout à fait normal en soit l'entente était bien passé le seul bémol c'est qu'il semblait très possessif par exemple il s'énervait facilement quand il estimait que stessie ne répondait pas assez rapidement à son serait pu être rédhibitoire mais à ce moment là pour stessie ça ne l'a pas été une rencontre a donc été organisée dans un lieu public donc stessie se sentait plutôt en sécurité en confiance elle se disait qu'il ne pouvait rien lui arriver s'il y avait du monde autour la personne qu'elle devait rencontrer elle essaye de contourner un peu le truc en disant qu'ils pouvaient se rencontrer dans un parc effectivement c'est public mais le parc de la ville où vit stessie est un parc qui est un peu grand donc on peut facilement se retrouver isolé et ça elle le sait elle y fait attention donc elle dit non non on se retrouvera sur une place une place qui est bien fréquenté le jour de la rencontre vient on est en juin en été il fait chaud stessie attend la personne et à la rencontre et là elle remarque quelque chose il correspond bien à ses photos pas comme notre histoire là il ya bien ressemblance mais cet individu est beaucoup trop habillé pour le temps qu'il fait il a des lunettes de soleil une grosse veste en cuir alors que les gens sont plutôt en t-shirt à ce moment en plus ce qui est surprenant c'est que c'est tout l'inverse de l'histoire d'avant mais il ressemble vraiment beaucoup à ses photos c'est à dire que sur toutes les photos de l'application il avait le même manteau en cuir le même pantalon les mêmes lunettes il cachait un peu son visage c'était trop pareil c'est comme si elle s'habillait avec une robe rouge et que sur toutes ses photos elle portait la même robe rouge et qu'elle se pointe au rendez vous avec la robe rouge elle nous dit que c'est trop en fait quoi qu'il en soit il s'installe dans un bar et l'homme propose plutôt que d'être dans un bar de partir et d'aller prendre des bières et de les boire chez stessie stessie lui dit que non ils vont boire dans un lieu public et elle commande donc une boisson et déjà elle remarque que l'homme lui ne commande absolument rien par contre il commence à avoir un comportement un peu bizarre elle commence à vouloir se déshabiller c'est à dire qu'il avait sous sa veste une chemise il commençait à enlever sa chemise pas déboutonner quelques boutons à vraiment l'enlever stessie l'a rappelé alors dans le disant que c'est quelque chose qui ne se faisait pas donc de manière un peu nonchalante il s'est rhabillé le verre a été apporté et là une conversation s'en est suivie peut-être avec les effets de l'alcool et sûrement aussi de par le fait que stessie n'allait pas bien elle a commencé à déballer plein de choses personnelles d'où venaient les différents traumas qu'elle avait et elle se rend compte alors qu'elle parle que l'homme en face d'elle semble comme jubilé de ce que stessie lui raconte comme si ça l'excitait il lui demandait de rentrer dans certains détails sordides et stessie suppose qu'en fait en racontant tout cela l'homme a compris qu'elle a été influençable le rendez vous a continué et à un moment donné l'homme a rappelé le serveur pour qu'il resserbe stessie mais que stessie lui n'a rien commandé le verre a été au service et si a continué à parler elle s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'elle regardait dans une direction lui regarder dans la même direction comme si en fait il suivait à chaque fois son regard et un moment alors qu'elle allait boire dans son verre elle l'a regardé et elle a vu comme des petits cristaux marrons à l'intérieur elle se dit que c'est peut-être une mouche ou un mouchon qu'elle appelle le serveur pour dire excusez moi je crois qu'il y a une mouche qui est tombée dans mon verre et le mec en face commence à s'exciter en disant non non il n'y a rien absolument rien le serveur regarde le verre il ne voit rien donc il dit bah non il n'y a rien donc finalement stessie décide de croire le serveur et son date et elle boit le verre qu'on lui avait serré et là black out il y a eu un bond dans le temps où stessie ne sait pas ce qui s'est passé elle est toujours au bar avec le gars elle ne se retrouve pas dans une ruelle sombre ou quoi que ce soit est toujours là elle sait juste qu'il y a des heures qui se sont passées et elle ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces heures là elle se souvient juste de quelques bribes où elle a en fait continué à parler avec le jeune homme elle a repris un peu conscience justement au bout de ses différentes heures et elle s'est levée pour aller aux toilettes mais en se levant elle s'est rendu compte qu'elle avait énormément de mal à marcher elle a déjà été sur alcoolisée mais là elle comprend que c'est pas ça la sensation est totalement différente elle se sent profondément affaiblie elle va aux toilettes elle se met un peu d'eau sur le visage pour essayer de reprendre ses esprits elle leur sort et là l'homme l'attend à la sortie il essaye de la toucher de la caresser elle elle leur pousse l'homme lui dit je vais te ramener et stessie elle n'a pas envie de rentrer avec lui elle comprend qu'il s'est passé quelque chose donc elle se rapproche des serveurs qui étaient en train de faire les comptes et elle leur dit en murmurant aidez moi les serveurs n'ont pas compris ils se sont regardés un peu dubitatif et c'est une serveuse qui est intervenue qui a demandé à stessie si tout allait bien elle a dit qu'elle se sentait mal et l'homme son date est venu en disant vous inquiétez pas je m'occupe bien je vais la ramener sauf que la serveuse a très bien réagi elle lui a dit non tu ne la ramènera pas on va lui appeler un taxi il y a eu une discussion assez agitée entre la serveuse et l'homme elle lui a demandé de retirer ses lunettes et il s'est exécuté stessie a vu le regard de l'homme et c'est quelque chose qui l'a effrayé et dont elle se souvient encore aujourd'hui elle nous dit clairement que cet homme avait un regard de tueur elle n'avait jamais vu un regard comme ça en fin de compte l'homme est reparti un taxi a été appelé pour amener stessie chez elle et elle a pu revenir en toute sécurité elle s'est isolée pendant quelques jours pour se remettre de ce qui s'était passé et au bout de ces quelques jours elle a rappelé le restaurant pour parler avec la serveuse et la serveuse se souvenait bien d'elle elle lui a dit que ses pupilles quand elle l'a prise dans ses bras pour la protéger était extrêmement dilatée elle en a ensuite parlé à une de ses amis cette amie lui a dit qu'elle avait probablement pris de la drogue sans le savoir probablement de l'ecstasie elle est ensuite allée à la police pour faire des analyses et il se trouve que sachant qu'il y avait quelques jours qui étaient passés qu'il n'y avait plus aucune trace de quoi que ce soit dans son corps elle a revu le profil de la personne sur les sites de rencontre elle l'a bloqué mais sachant qu'ils se sont rencontrés là où elle vit à chaque fois que maintenant elle sort avec elle voit quelqu'un avec des lunettes de soleil ça lui crée un trauma parce que ça lui rappelle la fameuse soirée qui aurait pu très mal terminée pour elle ça lui provoque d'énormes crises d'angoisse c'est là que ce témoignage s'arrête quelles étaient les intentions de cet homme encore une fois on peut supposer que cet homme avait l'intention de droguer stessie pour abuser d'elle il a probablement quand elle parlait et regarder un peu autour d'elle ni quelque chose dans son verre c'est pour ça qu'en fait il l'a suivi du regard à chaque fois c'était pour déceler le moment le plus opportun pour placer quelque chose dans son verre on ne peut qu'espérer que stessie aille mieux rapidement et que cet homme soit mis hors état de nuire parce que c'est un homme qui est très dangereux et voilà les amis on a fini pour ces histoires j'espère qu'elles vous ont intéressé on a eu des histoires très différentes très grave dans cette vidéo alors quand je dis ça je ne mise pas les histoires qui sont arrivés à d'autres abonnés c'est pas pour faire un comparatif mais on a vraiment à faire à des choses de sordides ce ne sont que des histoires ici qui sont arrivés à des femmes donc je ne peux que vous suggérer la prudence de faire très attention je tiens à remercier les personnes qui ont partagé ces histoires les personnes aussi qui m'ont partagé des histoires que je n'ai pas encore partagé sachez que je les lis toutes je fais de mon mieux en tout cas j'espère avoir rendu hommage aux personnes qui m'ont partagé ces histoires en les racontant bien si cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne je vous remets mon instagram Haken TV juste ici si vous souhaitez me suivre là bas pour partager vous aussi votre histoire je souhaite que tous ceux qui m'ont partagé des histoires aille mieux arrive à aller au delà tout ça retrouver une vie normale et à trouver le bonheur merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin on se dit à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin vous c'était Haken salut merci 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 merci